Alors Stéphane Tourneau, adjoint à l'Urmadisme et à l'aménagement à la commune de Saint-Véran. Oui, très belle journée, on est fiers d'avoir pu inaugurer entre deux averses cette magnifique voie verte que l'on attendait depuis plus de 30 ans et que l'on a pu concrétiser sur ce mandat. Elle ne pouvait pas être ailleurs, on avait un goulet d'étranglement sur Saint-Marcelin qui était un point noir que l'on a pu franchir en toute sécurité avec un profil pour les cyclistes assez intéressant. Les collégiens vont pouvoir prendre le vélo, les trottinettes ou à pied pour se rendre dans leur établissement en toute sécurité, quelles que soient les conditions météo. Et on a même pensé à un usage nocturne pour que tout se passe au mieux. Oui, oui, c'est une voie verte et pas uniquement une piste cyclable. Donc c'est une voie pour la pratique de tout mode de déplacement non motorisé. Les premiers retours sont plutôt très bons en sachant qu'on a mis en place un compteur de passages. Depuis le 10 septembre, on est à plus de 1400 passages de Saint-Marcelin. Et dans les deux sens, on peut venir en toute sécurité au centre village et aux écoles de Saint-Véran. On a 50% des déplacements professionnels dans l'agglomération Saint-Marcelinoise qui font moins de 3 kilomètres et qui donc pourraient être tout à fait réalisés en vélo. Il faut simplement qu'on ait des pistes cyclables qui soient sécurisées. Et donc ce genre d'initiative, elle répond totalement à la volonté, notamment de certains habitants, et bien de se passer des véhicules à moteur. Et puis c'est le moyen également d'aller se balader, d'aller au collège ou au lycée à pied, et effectivement d'utiliser, on va dire, son corps. Parce qu'on a besoin effectivement aujourd'hui de reprendre contact, notamment avec les vertus du sport, qui font du bien au corps, mais également à la tête. Et ça me permet de le dire, parce qu'on rentre dans la semaine d'information pour la santé mentale. Et aujourd'hui, quand on a la chance de pouvoir faire du sport, très souvent on va mieux. Oui, on a un schéma cyclable qui d'ailleurs est sorti déjà l'année dernière, et qui vise notamment à essayer de rabattre le maximum des habitants, des communes voisines de Saint-Marcelin sur Saint-Marcelin. Donc on est en train de réfléchir à des pistes de Châte jusqu'à Saint-Marcelin, de Saint-Sauveur jusqu'à Saint-Marcelin, de Saint-Romand jusqu'à Saint-Marcelin. Saint-Véran-Saint-Marcelin, c'est fait. Et puis on peut aller plus loin, et on voudrait faire également la même chose du côté du pays de Vinay. C'est un bel aboutissement technique, financier, en collaboration avec les mairies de Saint-Marcelin, Saint-Véran, la terre-communalité Saint-Marcelin-Vercorizère. C'est un projet qui était complexe, lourd. Ça a été dit tout à l'heure, plus de 40 riverains pour lesquels il a fallu conduire les acquisitions foncières. Un gros travail qui a été fait par la mairie de Saint-Véran à ce niveau-là. Aujourd'hui, on voit la réalisation terminée. C'est un projet global sur l'ensemble de l'agglomération de Saint-Marcelin. L'agglomération fait entre 15 et 16 000 habitants, avec Saint-Sauveur, Saint-Véran, Saint-Marcelin et Châte. Et l'idée est de mettre en place des mobilités douces sur l'ensemble de ces communes pour desservir les habitants. Et comme à Saint-Véran aujourd'hui, desservir la cité scolaire depuis Saint-Véran, puisque nous avons sur la Solé deux lycées, un collège et plus de 1500 enfants qui, chaque jour, fréquentent des établissements scolaires. Donc le pari, c'est de les mettre sur le vélo pour se rendre à leurs activités, mais pas que les enfants. Également, j'ai vu aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de personnes qui se rendent maintenant à Saint-Marcelin en vélo pour faire tout simplement leurs courses, pour aller à la gare également, pour aller à d'autres centres d'intérêt que sont la maison du département, que sont les bâtiments administratifs, etc. Bref, un bel aboutissement d'un travail qui a été conduit depuis 2022. C'est deux ans de chantier, c'est cinq ans de démarche administrative. Bref, une grande satisfaction aujourd'hui. Nous avons ouvert un service au sein du département qui travaille au sein du service des routes, qui est un service mobilité douce avec des techniciens, des ingénieurs dédiés à cela. Le président Barbier a donné comme objectif dans ce mandat de relier l'ensemble des bourgs du département avec des voies structurantes est-ouest, nord-sud. Et sur la voie structurante nord-sud, nous, sud Grésil-Vaudan, sommes au cœur du dispositif puisque nous bénéficions le long de l'Isère du passage de la Belvia. La Belvia, c'est une route, une voie verte et route dédiée aux mobilités douces qui est le fruit du travail avec les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, bien sûr. On est au cœur de l'aménagement et de la Drôme pour relier le lac Léman à la vallée du Rhône et à la Camargue, ce qui fait qu'on sera au cœur d'un déplacement de vélos cyclo-touristiques très, très important. Ce sont plusieurs dizaines, j'ai bien dit plusieurs dizaines de milliers de cyclo qui sont attendus chaque année en sud Grésil-Vaudan, qui bénéficient de ce passage. Et ensuite, la mise en place de ramifications avec des voies dédiées touristiques. Et là, le département en sud Grésil-Vaudan va mettre en place six voies dédiées touristiques qui seront référencées, comme pour les pistes de ski. Donc, on aura une voie cyclable verte, bleue, rouge et noire pour les plus aguerris. Donc, tout ça se met en place et on aura concrétisé ces projets pour 2025. Donc, Marie, co-présidente de l'association Roule à Vélo, qui souhaite développer les mobilités douces et actives sur le territoire. Aujourd'hui, c'est une belle journée, Fred. C'est une belle journée, malgré la pluie, parce qu'enfin, on voit l'ouverture de cette voie verte qu'on attend depuis tellement d'années et qui va changer la vie des personnes de Saint-Véran en particulier, mais aussi des Saint-Marcelinois qui souhaitent se déplacer à vélo jusqu'à Saint-Véran. Oui, c'est vrai qu'actuellement, Roule à Vélo est une association qui compte dans le débat. Et c'est vraiment génial pour nous, parce que maintenant, on est de plus en plus appelés par les mairies, par les communes sur des réunions de travail avant que soient faits les travaux. Donc, on nous demande un peu l'œil de l'usager, ce qu'on appelle l'expertise de l'usager. Et là, justement, dans le cas de la voie verte de Saint-Véran, on a fait deux, trois réunions avec les services de la commune de Saint-Véran et au cours desquelles, on a pu apporter, nous, notre vision, faire quelques petites suggestions d'amélioration au niveau de dénivelé en particulier, au niveau de jonction. Voilà, donc certaines remarques, la plupart ont été prises en compte, pas toutes forcément, mais voilà, en tout cas, c'est un beau travail ensemble. Et nous, c'est comme ça qu'on souhaite travailler aussi, c'est être vraiment dans une démarche co-constructive, une démarche participative en fin de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada